On m'entend plus ? Si, c'est bon. Il va falloir qu'on soit assez concis dans les interventions, donc j'espère qu'on aura le temps de procéder à quelques questions après les interventions, mais on doit libérer la salle pour 18 heures maximum. Voilà, donc je ne prends pas plus long. On va débuter par le musée des zoologies de Strasbourg et puis on enchaînera ensuite le programme. Je vous laisse la parole. Merci Pierre-Antoine pour cette invitation. Ça marche ou pas ? En tout cas, on va vous présenter le chantier de restauration des spécimens du musée zoologique de Strasbourg. Donc déjà, des éléments contextuels. Je peux faire sans comme ça ? Ah bon ? Donc le musée zoologique de Strasbourg est un musée actuellement qui est lancé dans un chantier de rénovation de ses espaces d'exposition, environ 2000 mètres. Ce chantier a débuté depuis 2019. Le musée a fermé en 2019. Il est dans une phase opérationnelle forte depuis 2020. On est en plein au cœur de ce projet de rénovation puisqu'on a une réouverture du musée zoologique qui est envisagée à la fin de l'année 2024. Ça va ? Voilà. Alors on a fait trop de slides, donc je vais passer très vite. Alors déjà, le contexte. Ensuite, les collections. L'AMO avec laquelle on travaille actuellement dans le cadre de ce chantier de restauration. La phase d'études et les résultats de cette étude. Donc ça, c'était 2022. Et ce que nous allons faire en 2023 et 2024 jusqu'à l'ouverture, la phase opérationnelle de mise en œuvre. Donc le musée zoologique de Strasbourg, c'est un musée dont les collections sont issues d'un cabinet naturaliste du 18e siècle qui ont été achetés par la ville, ensuite considérablement enrichis au cours du 19e siècle avec des voyageurs naturalistes, des relations étroites avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et la particularité, c'est quand, sous la période allemande, à partir de 1870, le musée zoologique, donc le muséum de Strasbourg, après différentes implantations à travers la ville, a intégré le campus universitaire et le nouveau quartier de la Neustadt dans le bâtiment que vous voyez sur l'écran avec cette entrée majestueuse. Et les collections ont été séparées. Donc les collections de zoologie sont restées à la ville, à l'intérieur de ce bâtiment. Les collections de botanique sont allées dans un autre bâtiment, l'Institut de Botanique, et les collections de minéralogie et de paléontologie dans un autre bâtiment, l'Institut de géologie, dans lequel nous sommes actuellement pendant le temps des travaux. Donc le projet de rénovation du musée zoologique, c'est un projet qui est coporté par le réseau des musées de la ville de Strasbourg et par l'université à travers le jardin des sciences. Voilà, l'université de Strasbourg. Je vous ai mis ces images pour vous montrer l'ancrage historique de ces collections. Voici donc le projet de rénovation très rapidement. C'est juste une évocation avec la vue de cette façade. Le cabinet d'architecture qui a remporté le marché, c'est le cabinet Frix. Le cabinet de scénographie, c'est le cabinet donc Dux. Je ne vous présente pas l'ensemble des plans d'implantation, évidemment. Quoi qu'il en soit, l'aspect du bâtiment ne va pas changer et les parcours vont être entièrement renouvelés avec une partie exposition permanente et des parties exposition semi-permanente pour aborder différents écosystèmes. Ce qui est important par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que dans cette muséographie qui est renouvelée, elle implique des enjeux esthétiques, naturalistes et de conservation des spécimens. Je vous ai mis seulement ces quatre images pour voir les difficultés face auxquelles on se trouve aujourd'hui par rapport à la présentation de ces spécimens. En bas à gauche, vous avez le cabinet de Jean Hermann, enfin l'évocation du cabinet de Jean Hermann avec ses collections du XVIIIe siècle très patrimoniales qui étaient présentées avant dans une sorte de reconstitution. Vous avez un espace permanent aussi avec la galerie des oiseaux dans laquelle va être abordé le thème de la systématique avec des séries d'oiseaux qui vont être assez importantes. Dans un espace semi-permanent au-dessus à droite qu'on appelle le cyclorama, c'est un diorama au fond duquel les images vont bouger au fil des saisons avec différents écosystèmes. Nous aurons aussi un ensemble de spécimens sans barrière vraiment pour les publics qui vont se présenter devant cette remise en contexte. Et six salles qui seront les animaux totems, ce sont des espèces emblématiques du musée zoologique qui seront positionnées au centre de la pièce. Donc là, il y a un geste scénographique très fort et dans ces six salles, chaque spécimen sera abordé d'un point de vue scientifique et culturel. Pareil, on a des contraintes de conservation et de présentation qui seront assez fortes et de mise à distance aussi qui vont être assez importantes. Et le dernier pour la fin, quand vous rentrez dans le musée zoologique, dans l'espace que je vous ai présenté sur une image ancienne juste avant, vous allez entrer dans un atrium de la biodiversité. Les deux plafonds ont été percés dans le hall d'accueil. Et là, vous aurez un ensemble de spécimens qui sera présenté par écosystème à l'échelle mondiale. Et là, vous imaginez les contraintes de présentation, d'installation et de nettoyage des collections ensuite. C'est quelque chose qui va être vraiment complexe et sur lequel, dans le cadre de ce chantier de restauration des collections, nous avons pas mal de fils à retourner. Voilà, la diversité des collections. Alors, les collections du musée zoologique de Strasbourg, donc des collections de zoologie, avec différents types de conservation, des montages, des collections à sec, des collections en fluide, beaucoup d'entomologie. On a 900 000 spécimens en entomologie. Au total, on a 1,2 million de spécimens, mais bon, 900 000 qui sont issus des collections d'entomologie. Je vous mets juste aussi les modèles pédagogiques, puisque ce sont les collections les plus connues du musée zoologique de Strasbourg. On a des Ozu qui ont été évoqués ce matin, mais on a aussi des Blaschka, qui sont des modèles pédagogiques en verre fabriqués en Allemagne, qui ont été acquis à la fin du 19e siècle. On a environ 70 Blaschka, qui sont des collections patrimoniales très fortes, extrêmement fragiles, que nous aurons à cœur de présenter dans la nouvelle muséographie, au centre d'une... Enfin, il y aura une pièce qui sera dédiée, et je vous laisse imaginer les contraintes de conservation et de restauration de ces spécimens. Voici les chiffres. C'est pour vous montrer la diversité et l'importance des collections. Ce qui est important, c'est qu'on a 1 700 spécimens qui seront présentés dans le parcours du musée rénové sur environ 1 200 m², donc à travers des expos permanentes et des expos semi-permanentes qui tourneront tous les trois ans. Pour lancer ce chantier, un point vraiment important, c'est qu'en 2021, on a vidé l'ensemble des collections du musée zoologique, à l'exception du Cé-Lacante, des Blaschka, du morce à l'éléphant de mer qu'on ne peut pas sortir, qui ne passe pas la porte, d'un crocodile et de neuf objets issus des collections d'ethnographie du musée zoologique. L'ensemble des collections sont aujourd'hui au pôle d'études et de conservation des musées de la ville de Strasbourg, installés sur un plateau. Elles sont toutes déployées, on n'a pas de compactus, donc c'est très intéressant. Et c'est actuellement le lieu dans lequel nous travaillons quotidiennement pour mener à bien ce chantier des collections dans la perspective de la réouverture du musée zoologique. On a eu la chance, en fait, de pouvoir s'installer dans ce bâtiment, d'être les premiers à l'investir, et d'avoir des conditions de travail qui sont vraiment bonnes dans ce pôle d'études et de conservation des musées de la ville de Strasbourg. Parallèlement au lancement du chantier des collections, aussi, il y a eu le recrutement d'une restauratrice naturalia par le service des musées de la ville, de la RIGI, donc Manon Legris, qui va parler après moi, pour suivre l'ensemble de son chantier des collections. Alors, pour ce chantier, on a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, l'appel, la projet a été ouverte à l'automne dernier. Le recrutement a été effectué au printemps. Le groupe, en fait, avait deux objectifs principaux. La définition des besoins et des interventions à partir d'un état des lieux détaillés de chaque spécimen, des 1 700 spécimens. C'était ça, le cahier des charges. et une assistance au suivi des marchés avec un accompagnement dans le lotissement à partir du diagnostic qui était effectué, la rédaction des différents cahiers des charges et un accompagnement dans la sélection des différents candidats potentiels pour le suivi des différents lots de restauration. En bleu, vous avez le moment où on en est actuellement. Donc là, on entraîne... Le cabinet travaille très fort avec nous. Je regarde Colombe Durel sur la rédaction des cahiers des charges pour les allotissements sur les tranches fermes et optionnelles. Après, il y aura toute la phase de validation par les marchés. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, juste qu'on est passé deux fois en commission de restauration. qu'on a fait appel aussi aux C2RMF à plusieurs reprises par rapport au cahier des charges pour le recrutement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est Jocelyn Perillat qui nous a fait un retour sur notre dossier que nous avons présenté ensuite en commission. Et en juin dernier, avec Manon, nous avons présenté dans une partie information de la commission Grand Est l'AMO et le chantier pour faire un bilan à mi-parcours de la phase d'études 2022. J'arrête, je te passe la parole. Donc effectivement, on a ce travail de chantier qui est scindé en deux grandes phases. La première d'études qui est presque terminée où l'AMO a fait l'évaluation des collections avec les estimations de temps et les préconisations de restauration. ont toute une partie sur l'analyse des ressources humaines des espaces de travail parce que ce pôle d'études et de conservation à Strasbourg a des ateliers disponibles et donc ça nous permet d'avoir d'autres lieux que les ateliers des prestataires. tu es allé trop vite. Et donc un gros travail aussi de priorisation des interventions parce qu'on a à peu près 1700 spécimens qui seront restaurés donc il y a un gros travail de savoir qu'est-ce qu'on fait quand. En premier, on a des délais qui sont assez courts donc gros travail de priorisation. Donc en ce moment, comme disait Samuel, le groupement travaille sur la rédaction des cahiers des charges et on va bientôt entrer dans la phase opérationnelle donc avec la publication des marchés, les analyses des offres, le suivi des restaurations. Donc ce groupe AMO, c'est le groupement CWD qui est porté par Colombes là-bas avec trois conservatrices restauratrices qui sont expérimentées en AMO qui sont dans différents domaines de la restauration et pour pallier aux besoins en histoire naturelle, il y a un groupe études qui a été constitué avec trois conservatrices qui sont aussi toutes présentes et qui, ce groupe là, pour, ça a été un point de vigilance, il s'est détaché du coup maintenant qu'on a fini la phase d'études pour que ces trois restauratrices puissent éventuellement répondre au marché derrière. Donc ça a été une demande je crois de la commission elle-même qui avait été faite quand on avait présenté le projet. Donc les ressorties de cette étude sur les 1700 objets vous imaginez bien une quantité astronomique de typologies d'altérations donc pour en citer quelques-unes des cassures des lacunes de plumes des anciennes restaurations avec des comblements à la cire des infestations par les insectes parce que sinon c'est pas drôle des yeux exorbités sur des montages anciens et des délaminations des tuicornés une quantité sur chaque typologie avec des spécificités comme la maladie de Bine les corrosions sur les aiguilles d'entomologie et l'hydrolyse acide qui nous pose aussi plein de soucis sur les mammifères marins. Donc je vous passe rapidement ça mais on a travaillé avec les définitions d'état de conservation ABCD qui avait été établi par Jacques Cuisin que je vais oser citer encore une fois et qui a permis à l'AMO de sortir des grandes tendances sur l'état de la collection dans sa globalité il faut entendre l'état de la collection qui sera présenté c'est un petit pourcentage de tout ce qu'on a en réserve et donc ici on voit bien en jaune en prédominant c'est l'état B donc qui est un état acceptable qui mérite des petites interventions mais qui ne sont pas des interventions lourdes on a néanmoins pas mal d'états C qui eux commencent à être plus problématiques et notamment dans les animaux totems des états D en rouge qui sont des spécimens qui vont poser des gros soucis de conservation et de restauration et qui sont voire plus en opération de sauvetage que restauration donc là les chiffres ne sont pas tout à fait exacts mais on n'est pas loin donc environ 1700 spécimens sélectionnés pour l'exposition une centaine de jours de collecte et on a divisé ces bilans avec des restaurations qui seront faites en interne avant et après l'ouverture selon le degré d'urgence des interventions mais aussi des remplacements de spécimens c'est à dire que quand par exemple un spécimen méritait beaucoup d'intervention on a cherché d'abord de voir si dans nos collections on avait un spécimen qui pouvait potentiellement avoir moins d'intervention à faire et était plus présentable des acquisitions aussi en taxidermie pour notamment des séquences comme la séquence du rein dont vous parlait Samuel tout à l'heure qui sont des séquences dans lesquelles nous on a exigé une réalité naturaliste au niveau des interventions parce que ce sont des spécimens que le public sera amené à rencontrer dans la nature aussi et donc parfois nos spécimens 18ème n'avaient plus vraiment l'allure de ce à quoi ils sont censés ressembler et donc on a quelques acquisitions sur cette séquence là et pour allotir sur les restaurations en externe on a procédé par des conditions des priorités qui étaient le degré d'urgence de l'intervention les séquences prioritaires pour des histoires notamment d'accessibilité comme la trium comme l'évoquait Samuel et les soclages qui seront réalisés par la MOE qui est donc une prestation externe dans un délai contraint et qui fait qu'on doit aussi nous caler notre calendrier des restaurations sur ces temps de soclage là et donc la publication des marchés sera début 2023 financée par l'euro métropole et l'état et donc c'est pas encore complètement défini mais on a à peu près 7 tranches fermes et une dizaine une grosse dizaine de tranches conditionnelles avec des restaurations sur place au pôle d'études et des restaurations en atelier de prestataires et donc la phase opérationnelle donc ça c'est les réserves que vous voyez donc quand on vous dit que tout est sur un même plateau sans compactus c'est ça on est plongé là dedans toute la journée et donc la phase opérationnelle va bientôt commencer et on espère que ça se passera sous les meilleurs augures et je vous mets une dernière slide sur nos jolies claires voix on repose de conserver les questions pour après on va essayer d'enchaîner toutes les présentations à la suite donc si nos collègues de Toulon pouvaient nous rejoindre un petit peu ah super donc André apparaissent ça fonctionne pas oui qu'il le déclenche quand on intervient voilà donc on va parler à deux voix donc merci aux organisateurs déjà pour nous donner la parole nous permettre de mettre en valeur cette typologie d'objets naturalia quand même assez rare et parmi les plus exigeants quand même des objets naturalia donc on va présenter en deux temps cette intervention de restauration sur cette collection conservée en fluide en raccourci collection en fluide du muséum départemental de Toulon du Var basé à Toulon donc moi-même je vais je vais présenter donc l'histoire et la démarche de cette restauration et notamment la découverte et tout ce qui la panique qui s'est suivie de cette découverte de collection et puis Marie ira plus dans le détail du chantier de restauration en lui-même donc découverte n'est pas un bien grand mot puisqu'effectivement nous connaissions qu'une partie nous avions une vue vraiment partielle de cette collection mon régisseur des collections Samy et moi-même ayant pris mon poste en 2019 et donc on avait on avait une vue une vue d'une collection donc d'une partie minime mais qui était qui était conservée dans la réserve tampon du muséum ouvert au public et à côté de nos bureaux et puis et puis pas du tout de celle conservée en fait dans nos réserves externalisées qui était qui était vraiment cachée dans un placard il faut le dire donc voilà une collection disloquée sans information pas recensée du tout sans trace écrite en tout cas qu'on a pu qu'on a pu voir et que j'ai pu palper en préparant mon rapport d'étonnement à la suite de mon recrutement en 2019 donc tout ça cette découverte je l'attribue quand même à notre stagiaire qui nous Margot Pasnik donc les stagiaires ont parfois fondé parfois des belles découvertes Margot donc qui est venue de l'école du Louvre faire un stage entre deux confinements quand même elle a eu beaucoup de chance chez nous et qui n'avait pas du tout pour objectif et pour mission de s'occuper de cette collection conservée en fluide comme vous le voyez sur les photos et puis suite à cette découverte qu'elle a faite elle me l'a signalé tout de suite on a commencé à vous allez le voir plus tard à évaluer l'état de ces collections et de s'en inquiéter donc voilà tout d'un commun accord et avec mon autorisation elle a consacré deux mois quand même sur cette on a recalibré les objectifs de son stage pour qu'elle puisse y consacrer un mois et demi deux mois sur cette collection à commencer par la mise en avant d'instructions pour nos équipes et toutes les personnes qui interviennent dans les réserves externalisées donc instructions de sécurité qui paraissent évidents mais qui n'étaient pas du tout et une conservation enfin veiller à ce qu'ils soient bien conservés dans ce placard enfin dans cette armoire à extraction d'air avec filtre et que tout soit bien effectivement sécurisé donc ça c'était vraiment la priorité c'était sa première démarche avant même de se pencher sur la qualité de ses collections puis ensuite elle a établi un recensement quand même très fin de cette collection donc en évaluant justement la nature la localisation en rapportant toutes les instructions les marquages tout ce qui avait été rapporté des étiquettes etc elle avait elle-même renuméroté suivant un ordre précis qu'elle avait établi sur les étagères et puis elle avait fait un constat d'état aussi de conservation des fluides du contenant et des spécimens donc trois constats on va dire d'état par objet mais tout compilé dans un sommaire évidemment et avec la limite de ses connaissances mais voilà qui était déjà un premier recensement précieux pour nous et qu'elle a tout compilé dans un Excel et en complément de ce Excel elle a quand même rédigé un rapport où elle a mis en avant les priorités donc ça c'était mon besoin à moi en tant que conservatrice aussi c'était de savoir justement les lignes en rouge les priorités et puis éventuellement les sous-ensembles que pouvait composer cette collection qui pouvait être se distinguer à travers je ne sais pas des techniques spécifiques etc qui pouvaient nous aiguiller dans la documentation de cette collection ça n'avance pas on va rester sur cette voilà non ça bouge ici mais pas là peut-être le mettre le pdf ça serait peut-être mieux oui il manque les objectifs et il manque trois diapos oui alors peut-être là oui on va revenir dessus et donc elle a établi ce rapport on a établi des priorités non ça veut pas le clavier ne répond pas c'est dommage parce que les photos suivantes sont quand même les plus intéressantes je poursuis quand même donc elle a vu cette démarche de de je sais ça s'affiche pas sur la net le pdf peut-être c'est peut-être plus fiable bon et dans son rapport du coup elle avait non on l'a pas ouvert il faut l'ouvrir je pense fermer tous les volets là pour point et puis ouvrir le pdf qui est sur le bureau voilà c'est ça oui là on y est c'est ça c'est ça et dans oui le 7 la diapo 7 suivante et il n'y a pas donc dans le pdf je pense que c'est mieux parce que je pense que ça charge parce que c'est des photos lourdes et Margot qui n'est pas une spécialiste en fluide elle a la modestie et le professionnalisme d'avoir tout de suite mis en avant le fait que c'était une synthèse biaisée forcément c'était une première étude avec ses limites et ses biais qu'elle-même elle ne mesurait pas tous les enjeux et peut-être toutes les toutes les nuances de de la synthèse qu'elle avait établi donc malgré tout elle avait quand même identifié une bonne moitié de la collection en fluide en état moyen mauvais je mets les deux ensemble parce que quand même l'état moyen c'était vraiment moyen et donc elle avait quand même un protocole assez détaillé pour justement que ça soit réutilisé par la suite la vocation que ça soit réutilisé par la suite par une restauratrice conservatrice habilité et voilà donc elle-même elle avait précisé que cette synthèse était très complexe à éditer puisque un contenant en bonne état peut contenir un spécimen complètement desséché un spécimen peut être en dehors du fluide mais jugé en bon état car il est encore imprégné donc voilà il y a autant de diversité de bocaux que de que de qualité de conservation et qu'elle ne mesurait pas tous ces enjeux là donc pour nous c'était une priorité quand même de faire appel à une restauratrice conservatrice habilité spécialiste des collections conservées en fluide et donc ça c'était en 2020 juste en parallèle de cette démarche de recensement nous on a comme je vous ai dit identifié plusieurs ensembles notamment un ensemble précieux fonds anciens qu'on a qualifié de fonds anciens qui qui de toute évidence adopte des techniques anciennes que va que va vous expliciter bien mieux que moi Marie des lutages en vessie de porc et des et avec l'utilisation de cire et de et de liège très friable et bref très fragile et donc donc tout ce lot là on l'a mis en fonds anciens certainement hérité de l'ancien muséum quand il était au centre-ville de Toulon et du 19e siècle et puis un autre ensemble le don colombo qui était pour le coup connu puisqu'on a eu la fiche de don des années 60 70 donc Pierre colombo qui était un traducteur mais grand grand spécialiste de lézard et qui avait fait un élevage de lézard d'ailleurs et publié pas mal d'articles scientifiques dans des revues de spécialistes Société des sciences naturelles des sciences d'archéologie de Toulon et du Var et donc qui avait rassemblé cette collection et qui avait remis une certaine partie 72 spécimens notamment sur tout lézard dans cette collection et puis un lot qu'on qualifie de récent mais en fait qui rassemble des dons isolés qui sont connus des objets issus de collecte de mes prédécesseurs et puis je regarde mon prédécesseur et puis d'autres objets mais très isolés pour lesquels pour le coup on n'a aucune information mais qui n'ont pas été qualifiés comme prioritaires dans la restauration voilà donc pour finir et pour donner la parole à Marie voilà on a suite à ce premier bilan on a quand même voulu faire appel à une restauratrice qualifiée il n'y en a pas beaucoup donc Marie heureusement était disponible et tout à fait disposée à venir en 2021 donc assez rapidement après ce bilan là donc pour répondre à ces trois objectifs et j'ai même envie d'ajouter un quatrième objectif celui pédagogique envers les moi la conservatrice de l'établissement et Samy Grondin notre régisseur puisque nous-mêmes voilà c'est une discipline et un domaine assez empirique encore et pour nous conservateurs et on le verra pour vous restaurateurs et donc voilà on a beaucoup beaucoup à apprendre de voilà de là de cette restauration et nous-mêmes on a beaucoup appris avec ta présence bonjour donc Marie de Beaulieu je vais très vite me présenter pour faire aussi écho à la table ronde de ce matin pour vous dire en deux mots mon parcours pour montrer un autre exemple je suis diplômée de l'INP il y a maintenant 12 ans dans la spécialité sculpture donc pas naturellia vous l'aurez compris j'ai orienté tous mes stages en fait de mon temps scolaire et puis de mon temps personnel aussi dans les muséums puisque je savais tôt que c'était des collections que je souhaitais traiter et les fluides alors dans une première partie de ma carrière pendant 10 ans à peu près j'ai travaillé plutôt sur du sec ce qu'on appelle les collections sèches donc les collections naturalisées quelques squelettes également mais davantage collections naturalisées ce qui m'a amené à me préoccuper de la toxicité des collections notamment de l'arsenic on en a parlé je vous en parle maintenant parce que je fais un parallèle avec le formol le formaldéhyde décidément j'aime la toxicité visiblement parce que je vais aborder le point de la sécurité des personnes de façon un petit peu je vais le développer parce que ça me tient à coeur pourquoi je me suis intéressée aux spécimens en fluide parce que je n'ai pas eu le choix 1 en réalité j'ai eu un passage de relais d'une collègue qui s'appelle Pauline Morleau et qui s'est intéressée au domaine il y a maintenant quasiment 8 ou 10 ans et qui a arrêté son activité et qui a souhaité la passer à quelqu'un puisque la discipline est très rare très neuve très à découvrir donc je vous parle là ici de l'expérience que j'ai eu à Toulon avec Andréa ce n'est pas une méthodologie on s'adapte à chaque cas on s'adapte à chaque situation on essaie de faire au mieux avec les connaissances que l'on a aujourd'hui et je suis ravie de ce genre de table ronde qui permettent de mettre en commun les gens parce que voilà je pense que la pluridisciplinarité ce sera le mot d'ordre de la journée je crois est vraiment importante donc les objectifs du chantier et vous le voyez j'ai subjectivement mis en premier favoriser la sécurité des personnes ensuite améliorer ou stabiliser l'état de conservation des pièces et dans le meilleur des cas mettre en valeur ces pièces grâce effectivement à l'étude très complète de Margot nous avons pu réaliser notre devis dans de très très bonnes conditions donc c'est à souligner c'était vraiment il y avait eu énormément de données assez précises avec les réserves qu'elle avait évoquées effectivement disant voilà je ne suis pas spécialiste mais je vous donne l'effet brut et effectivement c'était déjà très très parlant donc on a pu réaliser un devis qui s'est révélé effectivement juste après pour nous on n'a pas eu de retard je parle pour les collègues restaurateurs on n'a pas eu de retard ou de surcoût il y a des matériaux qu'on n'aurait pas prévus etc. nous avons néanmoins prévu une étude complémentaire dans le but de préparer le chantier car en fait comme vous le voyez ici finalement la collection était très hétéroclite vous voyez des contenants anciens des contenants récents de type récupération beaucoup de confiture des contenants on ne sait pas emballer voilà très hétéroclite il fallait donc appliquer un traitement au cas par cas en tout cas par grande catégorie vous voyez ici par exemple pour les contenants anciens nous devions prévoir de la découpe sur mesure d'opercule en verre auprès de verriers spécialisés qui font des découpes précises et de belle qualité je repars sur l'interdisciplinarité faire appel à des disciplines que l'on ne maîtrise pas le travail du verre notamment voilà c'est important ce que vous voyez en bas à votre gauche ce sont des bocaux qui ont été sélectionnés des bocaux de type laboratoire qui ont été sélectionnés pour leur bonne résistance aux solvants et à l'évaporation de ces solvants sur le long terme et au centre j'en parlerai plus tard mais les fameux bocaux le parfait que l'on trouve beaucoup dans ce type de collection la santé la sécurité oui la présence de formoles était avérée nous le savions dès le début donc nous avons tenu compte de cela dans la préparation de notre chantier les solutions que nous proposions c'était la substitution du formol vers l'éthanol pourquoi ? le formaldéhyde est infiniment plus toxique que l'éthanol le seul le seul problème il y a plusieurs problèmes à l'éthanol aucun fluide conservateur n'est parfait mais l'éthanol est bien moins toxique malheureusement il est inflammable et s'évapore rapidement voilà donc c'était un parti pris pour favoriser bien sûr la sécurité je le redis c'était un chantier qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions pour nous intervenantes j'en profite pour dire que je n'étais pas toute seule je travaillais avec Hélène Cordier qui est ma consoeur régulièrement sur les chantiers de traitement des collections en fluide que je salue même si elle n'a pas pu venir donc nous étions dans de très très bonnes conditions de travail donc nous avions eu beaucoup d'informations en amont nous avions pu faire cette petite étude préalable effectivement avant de démarrer la phase pratique du chantier pour lequel nous avions un lieu idéal c'est à dire un laboratoire qui avait été mis à notre disposition voilà par le département par la collectivité pardon mais donc on a on a négocié avec notre hiérarchie pour pouvoir occuper des locaux qui ne nous appartenaient pas pas le muséum en tout cas mais qui appartenaient à la collectivité donc on a investi les locaux de collègues ce qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions en termes d'espace de sécurité bien sûr d'accès à l'eau d'accès à des surfaces compatibles avec peut-être voilà des liquides etc donc c'était des conditions qui nous ont permis de travailler efficacement rapidement et de la même façon de ne pas dépasser les délais alors là je ne vais pas forcément vous détailler je vais peut-être vous laisser lire le powerpoint mais c'est pour vous expliquer que même si je vous ai expliqué que la collection est hétéroclite et que chaque contenant finalement avait sa spécificité il s'agit quand même d'un lot de spécimens en fluide et ils demandent tous le même type d'intervention c'est-à-dire le nettoyage des contenants le rinçage des spécimens au maximum lorsqu'on le peut et la substitution du fluide conservateur il y a un petit côté travail à la chaîne quand même donc bien sûr il faut quand même distinguer les 23 contenants anciens qui ont été préservés sauf le scellement qui est forcément sacrifié au moment de l'ouverture donc il faut documenter le mieux possible oui je profite pour dire que ces scellements de liège des bouchons en liège scellés à la cire de type cire à gâcheter ne sont pas suffisants pour assurer une étanchéité optimum sur le long terme etc effectivement les niveaux des fluides étaient très bas donc ils ont été sacrifiés et n'ont pas été refaits à l'identique ils ont été substitués par un autre type de scellement dont je vous parlerai plus loin ensuite j'ai appelé les contenants modernes qui représentaient à peu près les deux tiers de la collection et qui sont des contenants on retrouve très souvent dans les muséums de type récupération voilà de tout type de flacons en verre ou en plastique à bouchons à vis qui dans un premier ton font leur office mais qui très rapidement montrent des signes de faiblesse et qui n'assurent plus l'étanchéité suffisante les contenants anciens nous les avons conservés ça fait partie de l'histoire de la pièce ce sont en plus plutôt des contenants efficaces en termes de rétention le verre est un bon matériau assez stable au contact du fluide simplement nous avons changé le mode de scellement en posant un opercule en verre que nous avons collé l'UT à la colle silicone acétique j'insiste sur le fait que c'est une colle silicone et qu'elle est acétique parce que tous les silicones ne sont pas équivalents en termes d'efficacité ceci dit avec le recul de quelques chantiers ce silicone est loin d'être à toute épreuve et loin d'être fiable à 100% voilà certains luttages passent très bien et sont très pérennes on ne voit pas d'évaporation dans les 5-6 ans qui suivent et certains sans savoir vraiment pourquoi sont bien moins performants alors les remplacement des contenants récents car les contenants récents ne sont pas appropriés je vais vous dire pourquoi déjà je ne sais pas si vous voyez le dessus du couvercle en métal ces couvercles en métal sont attaqués rapidement par les vapeurs dégagées par les fluides notamment le formaleïde qui a une tendance acide et qui va activer la corrosion et il n'est pas rare de voir des couvercles percés par la corrosion et donc là vous imaginez bien qu'en termes d'étanchéité on est plus de l'ordre de la salière ce que nous avons proposé pour les spécimens les plus petits c'était donc de remplacer ces contenants de récupération par des contenants de qualité laboratoire dont j'ai détaillé les caractéristiques dans le PowerPoint mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet mais nous avons essayé de sélectionner la qualité la plus haute en termes de résistance chimique mais pour les spécimens les plus grands parce que cette qualité de bocaux de type laboratoire a très vite une limite de taille et il a fallu se rabattre sur les fameux bocaux de conserve de type le parfait que l'on trouve très régulièrement dans beaucoup de muséums et qui ne sont pas forcément une mauvaise option si l'on accepte le joint en caoutchouc qui comme vous pouvez le voir sur la photo à votre gauche supporte très mal les vapeurs également de tous types de fluides mais l'éthanol notamment qui fait littéralement fondre finalement vous le voyez le joint en caoutchouc dans le cadre du chantier de Toulon nous avons eu un gros problème pour nous fournir en joints de type polyéthylène réticulé PER des joints noirs qui normalement remplacent les joints en caoutchouc orange pour ces bocaux parfaits et qui sont de très bons remplaçants simplement il est très compliqué de se fournir actuellement puisque les fournisseurs ont fermé en tout cas les fournisseurs connus en France donc dans l'attente de trouver d'autres fournisseurs fiables nous avons tenté en accord avec la conservation du musée de Toulon de mettre en place des joints en silicone que nous avons pu nous procurer et c'est donc une sorte de de petite collection de tests le musée a accepté de regarder les niveaux régulièrement pour nous faire un retour et voir si c'était une solution qui pouvait être envisagée en substitution un équivalent des joints PER qui sont particulièrement compliqués à se fournir le traitement des étiquettes je pense que puisque vous êtes du monde des PSTN vous savez que les informations reliées aux spécimens ou aux objets scientifiques sont aussi importants que l'objet lui-même donc nous avons cherché à absolument sauvegarder ces étiquettes en les reportant sur les contenants de substitution et pour finir nous avons cherché à mettre en valeur les spécimens les plus les plus beaux de la collection et qui n'étaient vraiment pas mis en valeur comme on peut le voir ces petites tortulutes étaient absolument invisibles dans le contenant d'origine et ont pu être mis en place dans des flûtes anciennes qui heureusement avaient été conservées par les musées je demande au musée de conserver leur flûte ancienne je vous remercie donc voilà de les exposer pour les mettre le plus en valeur en valeur possible voilà ah oui et puis on a recollé une pâte aussi voilà désolée de vous avoir un peu pressé on enchaîne avec les collègues de Nancy Bonjour à tous. Merci aux organisateurs qui nous ont conviés à ce colloque. Je suis responsable des collections et des ressources documentaires au Muséum Aquarium de Nancy. J'interviendrai avec Armel Pouillac, conservatrice-restauratrice en arts graphiques. Avec Armel, on va vous présenter un cas pratique autour de la restauration d'un modèle au zoo. C'est un cas un peu ancien parce qu'il date d'il y a dix ans. Mais l'objectif de l'intervention, c'était d'évoquer en filigrane la variété des collections d'histoire naturelle parce qu'au côté des montages taxidermiques ou ostéologiques, les collections des muséums renferment souvent des ensembles plus atypiques mais qui ne sont pas anecdotiques pour autant. et donc on pense aux collections d'ethnologie. Mais il y a aussi les modèles anatomiques qui en font partie. Alors, je vais être brève sur l'histoire du Muséum Aquarium. Donc, les collections, elles ont longtemps été présentes... On se rapproche un peu de Strasbourg, mais pas dans les mêmes quantités. Mais en gros, les collections ont longtemps été présentées dans les locaux de l'université à Nancy avant d'être transférées dans le bâtiment actuel dont vous avez en haut au milieu, qui est un bâtiment qui a été construit en 1933 sous la direction d'un cabinet d'architectes nancéien, qui est le cabinet André. Donc, c'est un bâtiment de style art déco. Donc, on voit la façade aveugle. Et il a été classé monument historique en 2016, si je ne m'abuse. En 2005, le musée a bénéficié d'une restauration de ses espaces d'exposition, donc permanente et temporaire. Et puis, en 2013, avec la construction de nouvelles réserves mutualisées avec les autres musées de l'agglomération d'Anseillenne, les collections non exposées, qui étaient très, très, très à l'étroit sur le site du musée, elles ont été transférées dans ces nouvelles réserves. Et puis, en 2019, juste avant le Covid, le Muséum Aquarium a bénéficié d'une rénovation des galeries d'aquarium et de ses espaces d'accueil, avec la création d'une boutique, notamment. Alors, comme Strasbourg, on a une double particularité, c'est que, d'abord, on a des collections vivantes, qui occupent à peu près la moitié des espaces d'exposition. Donc, ça, c'est des aquariums qui ont été installés dans le musée à partir des années 60. Et la rénovation de 2019 a permis un recentrage thématique et l'introduction, notamment, d'espèces d'eau douce locale. Mais pour ce qui concerne les collections patrimoniales du Muséum Aquarium de Nancy, elles sont consacrées exclusivement à la zoologie. Donc, on n'a pas de botanique et on n'a pas de minéralogie. Elles sont labellisées Musée de France. Elles sont sous double tutelle, donc celles de la métropole du Grand Nancy et celles de l'Université de Lorraine. Donc, ça, c'est lié à l'histoire de l'établissement, qui était à l'origine une faculté des sciences. Donc, on voit que c'est encore marqué sur la façade de l'établissement. Ça signifie que les collections ont été constituées à l'origine pour servir les enseignements dispensés dans l'Institut de zoologie. Donc, on a une grande variété d'objets de spécimens qui ont été acquis dans un but pédagogique et qui côtoient des collections de recherches qui ont été collectées et rassemblées par les directeurs enseignants, par ailleurs, en biologie, à la faculté des sciences de l'époque. Donc, à l'heure actuelle, on a un établissement de taille moyenne en termes de quantité de collections. On a à peu près 70 000 unités d'inventaire, soit environ 300 000 spécimens. Alors, pour enchaîner sur les collections anatomiques, cette origine universitaire et liée à l'enseignement des sciences a permis de constituer des collections anatomiques assez variées dans leur typologie. Donc, quand on parle de collections anatomiques, on peut penser à l'anatomie comparée, qui permet de confronter les caractères anatomiques sur des séries d'espèces. Vous avez ici, en bas à gauche, une série d'organes du XIXe siècle de chez Ziegler, en l'occurrence des cerveaux de vertébrés, alligators, pigeons, lapins et chiens. Donc, on peut aussi trouver des modèles en cire évoquant le développement embryonnaire. Donc, comme ici, c'est chez l'humain avec un modèle de chez Derole. On a également des crânes en éclaté qui présentent l'avantage de visualiser chaque os séparément et le crâne dans son ensemble avec les os en connexion anatomique. Donc là, cette technique, dite à la Beauchene, assez coûteuse et minutieuse, remontrée là au début du XIXe. Donc là, on a un crâne de crocodilien acquis chez Boubée. On a aussi des collections en fluide. Donc ici, c'est une préparation de squelettes de l'emploi de chez Frick, qui était un négociant tchèque assez réputé pour la qualité de ses présentations en fluide. Et enfin, aux côtés de ces différentes préparations, le Muséum Aquarium de Nancy conserve cinq modèles aux os. Donc c'est assez modeste par rapport à d'autres établissements, comme peut-être Strasbourg ou Montpellier ou Neboux ou Afragonard. Mais donc on a deux verres à soie, un colimaçon, une sanssue et donc le modèle humain dont on va vous parler maintenant. Quelques mots sur le docteur Ozu. Donc il est diplômé de la faculté de médecine en 1822 et durant ses études, il s'intéresse de près à l'anatomie et au modèle de représentation anatomique. Il faut se rappeler que les étudiants, à l'époque, disposent soit de corps humains décédés, mais bon, il faut pouvoir se procurer des cadavres pour la dissection, soit de représentation anatomique en cire, en plâtre, en verre, en bois, on peut penser à l'écorcher de Fontana, et avec pour chaque matériau des avantages et des inconvénients intrinsèques liés à leur fragilité, leur maniabilité, leur coût de fabrication. Et Louis Ozu, il travaille et il développe un modèle de représentation anatomique en papier mâché. Alors, Armel, elle reviendra sur l'usage de ce terme un petit peu plus tard. Louis Ozu livre son premier mannequin complet en 1825 qui est présenté devant l'Académie royale de médecine qui soutenait et finançait ses travaux. Et devant le succès rencontré par sa technique, il lance une production en série à partir d'une usine qui l'installe dans son village natal donc à Saint-Aubin d'Écreville. Et sa technique, elle s'appuie sur des modèles en papier mâché donc léger. Elle permet une fabrication en série donc moins onéreuse et surtout les modèles sont démontables à la manière d'une dissection. Et il utilise d'ailleurs le terme d'anatomie plastique donc du grec klastos qui signifie brisé ou en morceaux. Ça permet de qualifier des pièces en 3D que l'utilisateur peut démonter ou remonter et qu'il distingue des modèles d'enseignement anatomique de l'époque que sont la peinture, la gravure, la sculpture, les modèles en cire ou en plâtre. Il définit l'anatomie plastique de la manière suivante donc modèles d'anatomie composée de pièces solides qui peuvent aisément se monter et démonter s'enlever une à une comme dans une véritable dissection. En effet, par le geste du démontage, l'étudiant met en pratique le geste de la dissection et ça, ça confère un avantage indéniable. Les premiers modèles humains sont à l'échelle puis il proposera des modèles réduits avec moins de pièces donc moins coûteux qui connaîtront une large diffusion en France ou même à l'étranger même après sa mort. Les premiers modèles animaux sont ceux des animotypes c'est-à-dire des représentants d'une branche de la classification qui est une discipline en plein essor à l'époque et par la suite on aura également des modèles végétaux. Alors, notre petit modèle humain. Bon, quelques mots sur le contexte d'acquisition qui est un peu une acquisition d'opportunité. C'est une acquisition qui est relativement récente par rapport aux autres modèles qu'on a en collection qui sont plutôt fin 19e. Là, le spécimen date du 19e mais l'acquisition est beaucoup plus récente. En 2011, le Musée Aquarium de Nancy a été contacté par le lycée Poincaré qui est un lycée ancien historique de Nancy qui a été créé en 1803. Le lycée voulait confier au muséum des affiches pédagogiques dont il n'avait plus l'utilité en faisant l'aller voir sur site la responsable des collections de l'époque qui avait un peu l'œil aiguisé on va dire du fait d'avoir récollé les modèles animaux qu'on avait déjà en collection à remarquer ce petit modèle humain dans un coin de la salle du lycée et il s'avérait qu'ils n'en avaient plus non plus l'usage donc ils ont accepté d'en faire don au musée et du coup on a pu entamer un processus d'acquisition puis de restauration. Donc il s'agit d'un modèle humain complet à échelle réduite donc 1m42 haut il est daté de 1887 on a une inscription sur le modèle comme on peut le voir et il comprend environ 25 pièces dont certaines sont articulées par des charnières ou des anneaux métalliques une fois donc là vous avez une photo du spécimen quand il est arrivé au muséum donc on a fait toutes les démarches de passage en commission d'acquisition puis en restauration et je vais maintenant laisser la parole à Armel qui va poursuivre sur la restauration en tant que telle. Donc je vais revenir quelques instants sur le contexte dans lequel l'intervention de restauration du modèle humain a eu lieu. Elle avait été précédée de celle sur trois modèles animaux présents de longue date dans les collections du muséeum aquarium. Ces interventions suivaient de très près mon installation en tant que conservatrice restauratrice d'art graphique à Nancy. La technique dite de papier mâché a certainement aiguillé les équipes du muséum vers mon atelier. Ce terme qui est légèrement trompeur sur la mise en oeuvre le terme papier moulé est plus adéquat que papier mâché est en revanche approprié pour la présence de papier même s'il n'est pas le seul matériau présent. En effet chaque partie est réalisée par moulage de matériaux papier additionnés de liège parfois selon des recettes plus ou moins tenues secrètes par les ateliers sur les grands modèles on a une structure métallique on en reparlera et on trouve des couches multiples en finition des couches de papier dit de rapapillotage des fils métalliques une polychromie parfois très complexe avec de nombreuses couches de colle protéinique des gélatines bovines de la colle de poisson en mélange ou en couche de finition et des mentions de colle d'esturgeon également. Dans ma première année de pratique cette demande a été surprenante mais stimulante je pensais que j'aurais assez régulièrement des demandes aussi originales ce qui n'a pas du tout été le cas et c'est vrai que pour une débutante c'est particulier mais j'ai raisonné pour la première fois d'une manière que j'aime beaucoup avoir adoptée depuis et qui a été le maître mot de beaucoup d'interventions aujourd'hui c'est que à un objet composite on répond par une équipe pluridisciplinaire mais comme j'étais débutante j'ai eu seulement le réflexe de solliciter une collègue en restauration de métal qui s'appelle Bluenne Boulanger en effet la présence de crochets métalliques m'a paru immédiatement très importante dans le processus de démontage et de remontage et cette spécialité complémentaire proposait aussi une grande familiarité avec les objets en trois dimensions ce qui n'est pas le cas de ma pratique normale en tant que restauratrice de papier avec le recul la présence d'un ou d'une spécialiste de conservation et de restauration de sculpture aurait été tout à fait pertinent également mais il est à noter qu'à l'époque donc vers 2008-2009 très peu de spécialistes de collection d'histoire naturelle étaient installés et en particulier dans la région Grand Est il nous a semblé que toute équipe est légitime et défendable à partir du moment où la démarche méthodologique et déontologique de la conservation et restauration est respectée et que l'on s'adapte collégialement aux besoins que présente l'objet au sein de sa collection à l'époque également peu de documentation était disponible notamment en région il existait peu de publications et d'études sur les modèles aux eaux ça a été beaucoup développé depuis nous avons donc élaboré un protocole d'intervention fondé sur la documentation qui était disponible notamment en ligne notre méthodologie commune avec ma collègue en métal et des tests comme vous le voyez sur l'image les modèles présentaient un fort encrassement extérieur et intérieur vous voyez notamment les deux bombics l'un à côté de l'autre celui du haut avant restauration et celui du bas après nettoyage l'empoussièrement intérieur était particulièrement important pour l'escargot dont les organes n'avaient pas été replacés correctement ce qui empêchait la fermeture de la coquille et laissait un interstice favorable à l'insertion de la poussière à l'intérieur du modèle les problématiques abordées étaient les suivantes et cela est resté pertinent pour la restauration ultérieure du modèle humain donc comment va-t-on pouvoir démonter les modèles la plasticité des matériaux nous était alors inconnue les matières qu'on pouvait trouver à l'intérieur des modèles étaient très diverses les membranes internes par exemple représentaient des matériaux extrêmement divers on avait la présence de crochets métalliques de tiges métalliques de couches extérieures dont on ne savait pas à l'époque s'il s'agissait de colle ou de vernis une des grandes questions aussi était combien de temps le démontage était possible sans voir l'objet déformé et avoir du mal à remonter le modèle anatomique et ensuite nous ignorions si le remontage pouvait se produire avec une meilleure remise en place des éléments qui étaient déplacés quant aux interventions prévues je ne vais pas m'apesantir dessus mais c'était le nettoyage des consolidations notamment un certain nombre de lacunes limitées à la couche superficielle pour l'escargot sur la coquille avec un peu plus de soulèvement sur son pied par exemple mais ces trois modèles ne présentaient pas de problème de structure et la demande était des opérations de conservation curative sans restauration au sens strict car il n'y avait pas vraiment de problème de lisibilité de ces modèles ni de projet à court terme d'exposition ainsi en 2012 lors de la demande d'intervention sur le petit modèle humain les modèles au zoo ne nous étaient pas inconnus vous voyez à l'écran une imagerie qui a été faite après intervention au CHU de Nancy cette imagerie met en évidence la présence du métal en effet pour les modèles de grande taille une structure métallique interne est présente en plus de réseaux de fils métalliques à l'extérieur qui figurent le système vasculaire du modèle vous voyez maintenant des prises de vue de travail lors de mon aller voir après réception du modèle par le muséum aquarium en amont de tout projet d'exposition maintenu par des ficelles le modèle était placé et aussi déplacé sur un socle instable et assez dangereux l'empoussièrement était assez comparable au modèle animaux précédent avec davantage d'écailles en épaisseur des lacunes des pertes de matière plus étendues de plus l'impossibilité de tenir le modèle fermé à la verticale l'absence de crochets et des problèmes de stabilité s'ajoutent à cela des questions de soclage et de conditionnement dans le contexte d'un déménagement dans les nouvelles réserves communes au musée nous avons donc procédé au démontage à la protection de toutes les parties métalliques visibles par de la résine acrylique et au nettoyage à l'eau glacée les parties métalliques ont été remises en forme avant consolidation et comblement là vous voyez en haut de l'image une des mains du modèle avant et après intervention et les images de la calotte crânienne avant intervention et après nettoyage sur cette image là vous avez l'autre main qui présentait des déformations importantes et un pied le modèle avait perdu son socle d'origine et probablement eu des problèmes de dégâts des eaux qui expliquaient ces altérations comme au départ nous ne prévoyons pas de retouches nous avons choisi d'utiliser un matériau de comblement teinté dans la masse par grandes zones dans quelques teintes restreintes des pigments naturels ont permis d'obtenir un blanc simple un blanc cassé un rose un rouge et un bleu le matériau de comblement choisi était une pâte constituée de poudre de cellulose agrégée à l'hydroxypropyl cellulose l'AQCLG en solution dans l'éthanol pour limiter l'apport d'eau dans les volumes assez importants par exemple la calotte crânienne les pieds et les mains pour lesquels l'évaporation de l'eau assez lente aurait risqué d'oxyder le métal on peut rester sur la diapositive l'avancée du traitement en parallèle à la préparation de l'exposition le corps en image a donné lieu à une discussion autour du niveau de retouche lors d'une réunion dans l'atelier avec les responsables scientifiques de l'objet ici présent le choix a été fait d'accentuer un peu plus la restitution colorée par rapport à ce qui a été anticipé au départ notamment sur les parties muscles des bras et des jambes en revanche l'équipe scientifique du musée a choisi de profiter de la matité des comblements pour maintenir la lisibilité de la restauration ce qui permettait de jouer sur les matières et c'est aussi posé le problème de lisibilité de la calotte crânienne les parties de vaisseaux ayant perdu leur surface apparaissaient très noires et n'étaient plus compréhensibles que comme salles il a donc été décidé d'habiller ces fils métalliques de bandes de papiers japonais teintés à l'acrylique dans une teinte bleue afin de retrouver la lisibilité des formes rendues par la couleur vous voyez donc à l'écran les photos de face et de dos avant et après traitement nous avions aussi la problématique du soclage comme le soclage original avait disparu et que le soclage de fortune était inadapté il a été décidé de refaire un soclage donc là encore nous avons fait appel à un spécialiste de travail du métal le choix d'avoir un socle démontable au fonctionnement simple et qui permettait une mise à distance finalement lors de l'exposition cette mise à distance a été complétée par une vitrine mais ce choix n'était pas fait au départ de l'intervention nous avons aussi intégré à notre intervention le conditionnement pour le conditionnement en réserve le modèle est conditionné à plat partiellement démonté pour éviter les tensions sur l'attache d'un des bras ce rangement en boîte répondait au mieux au rangement disponible dans la nouvelle réserve où il était plus facile de disposer d'étagères que d'un espace ouvert où l'objet aurait pu être stocké en toute sécurité donc une boîte en carton cannelet a été conçue par Bluen Boulanger donc ma collègue restauratrice de métal avec des calages en mousse de conservation la tige amovible est insérée dans la mousse comme vous le voyez en haut à droite le socle plat quant à lui est placé en dessous de la boîte de conservation sur le rayonnage pour ne pas alourdir la boîte et compliquer la manipulation donc nous avons choisi quelques photos de l'intérieur du modèle le coeur du modèle anatomique fermé et ouvert avec son articulation la fragilité des modèles notamment les zones de frottement rendent les montages et les démontages successifs dommageables à l'objet or c'est tout le but de l'anatomie classique avec au départ une volonté pédagogique mais également esthétique à notre sens donc la nécessité de documenter les montages et les remontages a émergé dès l'intervention sur les premiers modèles animaux nous avions prévu de numéroter les parties démontables or ça s'est avéré parfaitement utile car elles sont déjà numérotées et la conception de l'objet est si bien faite qu'on ne peut pas se tromper sur l'agencement des pièces on peut mal les replacer et mal refermer l'objet mais on ne peut pas vraiment mettre les organes au mauvais endroit en plus de préconisations et de photos d'ateliers le musée aquarium a fait faire avec mon assistance pour la manipulation des photos et des campagnes de photographie professionnelle qui non seulement documentent les démontages et remontages pour les équipes mais constituent un outil de médiation pour le public donc je tenais à remercier les organisateurs et organisatrices de cette journée de leur invitation et nous vous remercions pour votre attention donc le film émulait nous nous attendions à quelques questions qu'on m'a reportées mais donc voilà on ne va peut-être pas le regarder dans son intégralité mais voilà on est tenté de laisser la fin du film pendant que l'or s'installe là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pour passer les slides ça ne marche pas bien bonjour à toutes et à tous voilà j'ai malheureusement pas pu être là avec vous ce matin mais j'ai eu quelques résumés pendant la pause déjeuner et voilà on ne peut que se féliciter de l'initiative de ce genre de journée professionnelle et donc voilà j'arrive aussi à la suite de mes collègues dans ces cas de figure un petit peu atypiques qu'on trouve évidemment dans les collections de muséums on l'a vu avec les fluides on l'a vu avec les ozou et puis moi je vais vous emmener dans le domaine des restes humains alors j'étais très contente quand Amélie m'a proposé d'intervenir en me disant ce serait bien évidemment dans cette journée qu'il y ait quelque chose sur la question est-ce que tu serais partante et voilà dans mon malheur j'ai dit oui sauf que c'est un domaine qui est très très vaste qui est difficile à aborder et je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à trouver une porte d'entrée pour là en une demi-heure vous parler de ces collections un petit peu à part et comme on est effectivement dans une après-midi retour d'expérience je vais vous parler de mon expérience et de la manière dont je suis arrivée à ce domaine assez atypique il faut en convenir et donc c'est une marmite dans laquelle je suis tombée il y a bientôt 20 ans quasiment mois pour mois puisque à l'issue de ma formation en histoire de l'art j'ai donc intégré les écoles de restauration en l'occurrence l'université parien pour ce qui me concerne et donc toute jeune apprentie restauratrice alors très intéressée par les matériaux organiques puisque j'étais à l'époque dans la section sculpture voilà encore un profil de formation un peu différent encore de ceux de mes collègues j'étais partie sur cette question de la conservation des cires qui était à l'époque un matériau qui m'intéressait par son côté un petit peu atypique déjà et j'avais été envoyée sur les conseils d'un enseignant à l'école vétérinaire de Maison Alfort et au musée Fragonard que certains d'entre vous connaissent qui conservent les fameux écorchés de Fragonard donc il n'était pas du tout question de cire en définitive mais de préparation anatomique sèche et c'est une rencontre qui pour le coup a marqué le point de départ d'un questionnement qui continue encore aujourd'hui sur cette question des restes humains dans les musées et de leur conservation en particulier puisque quand je me suis lancée sur cette problématique donc qui à l'époque était vraiment une problématique de conservation liée au climat à beaucoup de choses sur l'environnement de musées j'étais loin de me douter que ça allait m'emmener aussi loin dans cette spécialité qui vous vous en doutez à l'époque et d'ailleurs encore aujourd'hui n'existe pas vraiment je ne me définis pas comme restauratrice de restes humains ce qui pour moi n'a pas vraiment de sens mais plutôt comme restauratrice d'objets ethnographiques de matériaux organiques et de restes humains puisque je ne travaille pas que sur ce type de collection et je m'en garde bien d'ailleurs et donc voilà cette expérience s'est construite ensuite par de la recherche que j'ai continuée en parallèle de la restauration et puis par une spécialisation comme on fait dans ces cas-là sur ces matériaux un peu complexes et ces sujets particuliers par des stages à l'étranger en France au musée de l'homme notamment qui à l'époque était un des seuls endroits institutionnels où il y avait un enjeu de conservation sur ces collections puisqu'en 2002 il y a le laboratoire enfin la plateforme dédiée à la collection de momies et restes humains du musée de l'homme qui venait d'être créée et qui était à l'époque dirigée par une restauratrice Anne Ragy qui elle était issue de la spécialité textile de l'INP donc vous voyez que tous les chemins mènent au reste humain donc pour vous faire rentrer un petit peu dans ce domaine je voulais représenter un peu avec vous les grandes lignes qui sont donc ces restes humains qu'on a dans les musées parce qu'on entend toujours ce vocable très fourteau de restes humains qui tantôt fait hérisser les poils tantôt attise les appétits ou les émotions fortes et pour le coup on est dans des choses en définitive extrêmement variées cette question des restes humains elle est très différente d'une culture à une autre il faut vraiment qu'on se mette en tête qu'on est dans un contexte qui est occidental qui est une conception de la limite de l'humain qui est celle d'un corps mort après enfin un corps mort on va en rester là mais que dans un certain nombre de cultures la notion de reste humain s'étend à d'autres choses telles que la photographie de la personne ou voilà d'autres types de manifestations qui ne sont pas forcément dans notre conception à nous occidentale donc c'est une définition déjà très orientée donc chez nous les restes humains c'est tout ce qui relève du corps humain après la mort d'un point de vue collection c'est pas toujours évident à définir parce qu'on a des matérialités qu'on ne sait pas toujours définir comme des restes humains je vous montre là quelques exemples pour vous donner une idée par exemple ce crâne ce tambour avec des calottes crâniennes est-ce que là pour le coup on est face à des restes humains est-ce qu'on est face à un objet composite comment considérer ces restes osseux on est déjà un petit peu sur la limite du domaine que dire des bracelets en cheveux ces souvenirs mémoriels qui se fabriquaient au XIXe siècle ou d'objets un petit peu incongrus comme cette bague ornée de dents humaines donc est-ce que là je laisse à votre ressenti personnel le fait de juger ou non si on est sur ce type de collection et puis c'est un domaine qui est extrêmement vaste extrêmement divers et rien que pour vous l'illustrer je voulais juste vous le faire aborder du point de vue du vocabulaire donc il y a mille façons de parler de ces collections et de les nommer tout simplement ça peut être de manière traîneuse de parler d'individus de sujets de personnes ça peut être en y associant l'idée de la mort on va parler de cadavres de dépouilles de restes ça peut aussi être des questions matérielles rattachées à ces collections donc on sera sur la peau les organes est-ce qu'on est face à des cendres des dents des squelettes toutes sortes de téguments ou des aspects plus techniques parce qu'on est effectivement confronté à des cas de figure de préservation naturelle de préservation artificielle qui peuvent mettre en oeuvre la main de l'homme pour un certain nombre de préparations donc on aura toutes sortes de de spécimens différents dans les collections qui pourront être de l'ordre de la momie de la taxidermie de la préparation fluide comme on l'a vu avec la présentation sur les collections du Var et puis ça peut aussi être une question d'usage parce que autant que la technique l'usage est très important à comprendre pour vraiment cerner les enjeux de ces collections donc ça pourrait être des reliques du matériel pédagogique des naturalia des spécimens et puis il y a cette fameuse limite de l'objet constitué d'eux à partir de quand considère-t-on le matériel humain avec tous les guillemets qui s'imposent comme un objet et est-ce qu'on peut jamais le considérer comme un objet ça c'est la question philosophique du jour vous avez la soirée pour y réfléchir et puis la question des restes humains dans les collections c'est aussi la question de la patrimonialisation c'est pas n'importe quel reste qu'on retrouve évidemment dans les collections et pour voilà vous faire comprendre un petit peu ce geste de la patrimonialisation sur ces collections je voulais vous montrer très rapidement cette espèce d'échelle de temps que j'appelle le temps du cadavre le temps du sujet ça dépend des jours et qui montre qu'on est dans une démarche qui est temporisée dans le temps puisqu'on part du décès d'un individu qui va ensuite passer par une phase de transformation soit squelettisation pour une inhumation en terre soit transformation par des gestes d'embaumement par exemple ou de dissection de préparation anatomique en fonction des contextes et puis à partir de cette transformation on ne parlera plus vraiment de cadavre le nom va changer et la signification et le ressenti vont aussi changer avec ce changement de vocabulaire et puis il y a un moment où la patrimonialisation apparaît et ce moment c'est en fait la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs qui vont faire que selon le contexte de l'époque selon les intérêts scientifiques les problématiques et les conditions institutionnelles on va décider d'intégrer en collection ce type de spécimens de restes de momies de ce que vous voulez et donc c'est à partir de ce moment là en définitive qu'on entre dans cette problématique du reste humain patrimonialisé et de tous les enjeux qui vont aller avec notamment en termes de conservation restauration alors cette pratique de la patrimonialisation elle nécessite une acceptation sociale évidemment on ne patrimonialise pas les restes humains dans tous les pays du monde vous l'aurez compris et c'est clairement un geste et une pratique qui est née en Occident et qui s'est diffusée dans tout le monde occidental Amérique du Nord etc donc à l'époque d'émergence des musées on va dire grosso modo 18e siècle révolution et puis 19e siècle qui est quand même la grande époque d'accumulation de ces collections je ne vais pas rentrer non plus dans l'histoire des collections sinon je vais vous perdre ou je vais vous garder jusqu'à 20 heures et ce n'est pas le but de cette présentation juste pour finir sur cette question de la patrimonialisation et de dire que tous les restes humains ne sont pas bons à rentrer en collection pour qu'on puisse juger un reste humain patrimonialisable il faut qu'il y ait une certaine distance un corps décédé trop récemment ne pourra bien évidemment pas faire l'objet d'une patrimonialisation donc il y a une nécessité quelque part de perte de la mémoire ou de perte de l'identité en tout cas ce qui est la très grande majorité des restes il y a évidemment des exceptions mais on va y venir après et je pense que vous me voyez venir gros comme un camion et juste pour rester sur ces questions de distance la question de l'aspect aussi évidemment fondamental un corps dans lequel on se projette beaucoup trop beaucoup trop frais beaucoup trop proche de nous ne peut pas non plus a priori faire l'objet d'une patrimonialisation je pense notamment à toutes ces personnalités extrêmement célèbres type Lénine et Vaperone qui ont des mausolées qui drainent un public incroyable je ne crois pas qu'on soit à ce niveau là dans une démarche de patrimonialisation mais encore dans une démarche de mémoire extrêmement vivace plus ou moins vivace en tout cas selon les individus il y a la question de la distance dans le temps évidemment un corps retrouvé dans une fouille archéologique qui est datée de plusieurs milliers d'années sera évidemment plus facile à intégrer en collection parce qu'on a cette distance temporelle qui est aussi une distance matérielle parce qu'en général les individus ont quand même beaucoup changé d'aspect et puis une distance culturelle aussi parce qu'on est sur des civilisations qui sont assez éloignées de la nôtre évidemment donc cette question du temps elle est corrélée à la question de l'espace qui sans le justifier spécialement explique aussi un certain nombre de démarches pour aller collecter l'autre notamment pendant la période coloniale mais on va y revenir très rapidement tout à l'heure et puis il y a la question de la signification et des pertes d'usage de ces collections je pense par exemple aux reliques où on n'a pas spécialement de reliques dans les musées parce que les reliques sont encore très utilisées dans la culture chrétienne qui est une des cultures majoritaires en Occident donc tout ça nous montre la variabilité des perceptions selon les époques et les individus et le fait qu'à certaines époques on se soit permis des collectes qui aujourd'hui ne sont pas sans poser problème évidemment et qui amènent à avoir lancé beaucoup de réflexions sur le sujet donc pour vous faire un petit retour d'expérience là pour le coup parce que je vous disais que ça faisait une petite vingtaine d'années que je m'intéressais à cette question quelque part j'ai eu la chance entre guillemets de m'y intéresser à une époque où il s'est passé énormément de choses et le fait est que quand on reprend un petit peu la chronologie des vingt dernières années sur la question il y a eu quand même des changements assez importants qui ont marqué une évolution des mentalités et surtout une émergence de ce domaine qui jusque on va dire aux années 80-90 était quand même un peu tombé dans la poussière et dans l'oubli et qui depuis un certain nombre d'années revient sur le devant de la scène alors il est revenu sur le devant de la scène en Occident en Europe on va dire de manière un peu fracassante via les grandes affaires de demande de restitution là je vous montre deux exemples un qui s'est passé en Espagne qui était la restitution au Bostuana de El Negro qui était conservée dans un musée à Bagnoles et puis évidemment la fameuse Vénus Autantote qui avait eu un grand retentissement au début des années 2000 et qui avait indéniablement causé un embarras assez important au niveau notamment du muséum d'histoire naturelle mais aussi de l'état tout simplement donc on voit que ces enjeux diplomatiques par rapport à la conservation de ces collections quelque part ça concerne une portion infime de ce qui est dans les collections mais pour autant le bruit et le retentissement que ça peut avoir amènent les choses à bouger il y a bien sûr eu toute cette longue histoire des têtes maoris qui entre 2008 et 2012 a pas mal agité le milieu patrimonial et donné lieu à un certain nombre de manifestations scientifiques il y a quand même eu cette dynamique qui s'est mise en place sous l'effet de ces scandales à répétition une vraie prise de conscience du milieu patrimonial et notamment du ministère de la culture et de l'INP qui s'est investi dans un certain nombre de tables rondes et de journées d'études et puis voilà un autre élément assez important c'était l'affaire Our Body qui était la fermeture de cette exposition de corps plastinés qui sans être à proprement un événement patrimonial au sens muséal du terme avait néanmoins braqué le projecteur intense sur les collections d'anatomie entre autres et lancé dans la discussion la légitimité de ces présentations des collections au public pour au final discuter réellement des enjeux éthiques et déontologiques par rapport aux pratiques muséales et à la pratique de l'exposition en particulier dans cette même période de la fin des années 2000 on va dire il y a aussi tout un mouvement dont je ne vous ai pas encore parlé puisque ça se passe chez nous ça se passe plutôt aux Etats-Unis et dans les pays du Commonwealth c'est toute la reconnaissance des peuples autochtones et notamment en 2007 la déclaration de reconnaissance des droits des peuples autochtones qui via tout un tas de processus de restitution dans ces pays anglo-saxons a je pense de manière indirecte mais pas tant que ça eu un impact sur les politiques patrimoniales françaises et sur la manière dont les pouvoirs publics ont fini par prendre à bras le corps ces problématiques voilà et puis pour finir sur cette question des restitutions on voit que ça se jalonne avec la restitution du crâne d'ataille en 2014 et puis voilà plus récemment les crânes des chefs algériens qui ont été restitués en 2020 donc c'est une histoire qui continue et qui commence presque à se normaliser on va dire d'avoir ce regard sur les collections à la fois via ces enjeux diplomatiques et puis de manière un peu moins visible on va dire sur toutes les questions conservatoires et les politiques muséales en matière de gestion des restes humains donc évidemment que ces grandes affaires très médiatisées elles ont eu un impact sur les musées et notamment sur la déontologie mise en place par rapport à ces collections et donc là juste pour vous parler assez rapidement des grands textes qui ont jalonné ces 20 dernières années il y a bien évidemment le code de déontologie de l'ICOM qui en 2004 ajoute une mention spécifique au matériel culturel sensible et c'est la première fois qu'apparaît de manière aussi évidente la question des restes humains dans les collections et du traitement qu'on souhaite adopter à leur rencontre et notamment c'est là aussi qu'apparaît la mention de la prise en compte du regard des communautés d'origine pour les intégrer dans les processus de décision de conservation ou en tout cas entendre leur voix par rapport à leur désidérata sur ces collections très particulières et puis ce code il a été formalisé de manière plus développée on va dire dans le code vraiment destiné au muséum d'histoire naturelle en 2013 qui commence vraiment avec son article 1 sur la question des restes humains donc on voit que c'est un sujet qui est vraiment devenu de premier plan pour les collections de muséums d'histoire naturelle et à l'échelle mondiale pour le coup Scolicum vous le savez tous c'est un organisme qui a une vocation vraiment internationale et qui regroupe plus de 130 pays par rapport à ces questions de pratiques muséales donc je vous disais tout à l'heure que le ministère de la culture s'est saisi de la question il n'était pas seul évidemment puisque le ministère de l'enseignement et de la recherche était partie prenante de ce projet de travail sur les collections de restes humains et donc il y a une commission qui s'est réunie avec un certain nombre d'experts pour justement enfin prendre la question à bras le corps donc en 2014 pour aller explorer un peu ce qu'il y avait dans les réserves des uns et des autres et puis comprendre réellement faire cette espèce d'audit qui n'avait jamais été fait pour savoir exactement de quoi on parlait parce que il était temps grand temps de faire un point sur le contenu de ces collections donc suite à cette commission et à ce rassemblement il y a un certain nombre de travaux qui ont été produits dont le fameux Vademecom sorti en 2019 aux presses universitaires je ne vais pas dire de bêtises mais en tout cas qui était chapeauté par l'Ossim où on avait enfin un document qui était réclamé depuis plusieurs années par les personnels de musée sur cette question des orientations à avoir et des conduites à mettre en place pour gérer de manière raisonnable et raisonnée ces collections dont un certain nombre de personnes étaient quand même un peu embarrassées et donc voilà pour juste vraiment terminer rapidement et vous parler un peu de conservation restauration enfin on a quand même vu sur toute cette période une multiplication des colloques et des journées d'études ce que je disais donc en partie organisée par l'INP puis par d'autres partenaires évidemment on a vu aussi toute une grande période de chantier de collection puisqu'il y a un certain nombre de musées de sciences et de muséums qui ont été rénovés dans ces périodes-là et peut-être pas à chaque fois mais en tout cas un certain nombre ont mis en place des comités de pilotage vraiment dédiés à cette question de la conservation des restes humains dans l'organisation même de leurs projets de rénovation et notamment dans les choix de parcours muséographiques et de justification scientifique de l'exposition donc c'est devenu une problématique vraiment intégrée dans ces projets de rénovation et puis évidemment la plupart du temps intégrée dans des chantiers de collection qui allaient de pair et puis l'enseignement aussi qui était quand même peut-être le domaine très en défaut sur cette question-là c'est un peu mis en place alors à l'INP depuis 2008 il y a une séance consacrée à la question de trois heures seulement là je lance un appel du pied mais voilà les conservateurs sont sensibilisés sur une petite demi-journée à ces problématiques de reste humain dans les collections et puis l'école du Louvre aussi a instauré un séminaire sur cette question à destination de ces étudiants de Master 1 donc voilà à ma connaissance dans les formations de conservation restauration c'est encore très timide pour ne pas dire inexistant mais ça va finir par arriver et tout ça pour arriver enfin à cette question vous allez vous dire en tant que restauratrice je parle beaucoup de musées etc mais je ne parle pas beaucoup de conservation on se pose quand même la question de savoir à la lumière de ces scandales entre guillemets de restitution etc puis de la sensibilité actuelle du domaine pourquoi on conserve encore ces collections aujourd'hui est-ce que ça a un sens alors évidemment que ça a un sens parce que ce sont des collections qui ne s'accroissent plus ou hormis le secteur archéologique donc on est ailleurs que dans les muséums on n'a plus ou vraiment de manière extrêmement exceptionnelle de restes humains qui rentrent en collection donc c'est voilà on peut conserver ce qu'on a mais on n'en aura pas plus et le fait est on l'a vu dans un certain nombre de publications et je pense que les muséums sont bien placés pour parler des questions de recherche sur ces collections il y a un enjeu vraiment fondamental puisqu'on est sur du matériel d'études donc là aussi avec beaucoup beaucoup de guillemets qui aujourd'hui peut être exploité de façon incroyable et je pense notamment à l'ADN aux isotopes etc tout un tas de champs d'études qui n'étaient même pas envisagés il y a encore 10-15 ans et qui deviennent très abordables donc on imagine que dans 20-30 ans on sera encore à d'autres niveaux d'acquisition d'informations sur ces collections donc il y a vraiment un enjeu extrêmement important dans la préservation de ces collections et pour le coup on parle de matière organique mais on est face malgré tout à des difficultés assez spécifiques du point de vue conservatoire puisqu'on est vous l'avez compris sur du cas particulier systématiquement à chaque fois on est sur de la matière organique de la matière organique provenant d'individus différents qui a connu des parcours de vieillissement et d'altération extrêmement variés et on est d'un point de vue matériel sur des choses qui n'ont pas rien à voir les unes avec les autres mais qui en tout cas présentent des spécificités systématiquement donc c'est assez compliqué de normaliser des pratiques ou des manières de faire qui puissent répondre à tous ces cas là moi j'en suis encore à chercher ce genre de systématisme mais malheureusement j'ai pas encore trouvé la ligne directrice j'en ai trouvé quelques-unes et je vais vous en parler la difficulté aussi c'est que c'est un domaine sensible qui appelle beaucoup à la critique et on va le voir je vais vous parler notamment des interventions antérieures de restauration en quelles on fait face à l'heure actuelle qui portent à minima à la réflexion et au pire à la critique et puis c'est un domaine comme je vous l'ai dit où il y a vraiment des connaissances et des compétences à développer puisqu'on est pas de problème puisqu'on est sur un défaut de formation par rapport à ce domaine qui est vraiment en construction et je crois qu'il faut le souligner et c'était d'ailleurs le titre de cette présentation de dire qu'on est encore dans la construction de ce travail donc il y a quand même quelques préalables et enjeux à la conservation restauration de ce type de collection c'est déjà évidemment de bien connaître le contexte ça c'est pas spécifique au reste humain c'est évident pour tous tous les objets qu'on peut être amené à traiter en tant que conservateur restaurateur et puis il y a évidemment cette part matérielle et immatérielle qui est extrêmement complexe à définir surtout que nous en tant que restaurateur on n'a pas non plus toutes les cartes en main ni toutes les casquettes pour comprendre la finesse de destination ou de technique de certaines choses donc là encore je vais redire le mot parce que c'est comme disait Marie je crois le mot du jour c'est la pluridisciplinarité il y a vraiment un besoin de s'entourer de compétences diverses pour aborder ces collections et puis évidemment les questions d'objectifs et d'usages qui sont indispensables alors comment les conservons-nous aujourd'hui ces restes humains et quelles grandes lignes ont pu être définies au cours des quelques années dont je vous parlais je crois que le point le plus essentiel quand on est sur ces collections c'est de bien comprendre qu'on n'est pas sur des objets on est vraiment sur des sujets et que derrière il y a des individus il y a des humains des humains qui ont vécu qui appartiennent à des communautés qui n'ont pas demandé d'être dans les musées loin s'en faut et que la moindre des choses c'est au moins d'avoir cette attention un petit peu spécifique alors c'est pas évident de l'avoir systématiquement quand vous avez trois phalanges dans une petite boîte en carton c'est un petit peu moins évocateur que quand vous avez une belle momie égyptienne toute reposée et magnifique mais ça reste je pense le point d'ancrage par rapport à la façon d'aborder ces collections et puis c'est là qu'on se rend compte que la conservation restauration qui débarque dans ce domaine un peu à part elle n'arrive pas les poches vides parce qu'on a une déontologie on a des grands principes et ces principes ils s'appliquent extrêmement bien en fait à ce domaine avec notamment le principe de l'intervention minimale et là peut-être plus que jamais on va essayer de travailler beaucoup en conservation préventive et puis en curatif j'essaierai de conclure rapidement sur la restauration si j'ai deux minutes et puis voilà toujours les mêmes principes de réversibilité de gamme de traitement puis d'inocuité et puis aussi ce moment privilégié qui nous sert pour l'étude et la documentation pour finir je voudrais vous montrer quelques photos que je vais passer un petit peu rapidement pour rester dans les temps impartis et voilà toujours dire que par rapport à ce domaine on est un petit peu dans l'expectative et beaucoup dans l'observation avant d'être dans le faire réellement parce que le regard qu'on peut porter sur les interventions de nos prédécesseurs pardon nous invite à la plus grande prudence et quand on arrive dans certaines institutions et qu'on découvre ce genre de négligence on se rend bien compte au jour d'aujourd'hui que c'est inacceptable désormais je pense que dans les musées on n'est plus en mesure de tolérer ce genre de situation d'abandon et de fait voilà on se retrouve parfois face à des pratiques passées qui nous montrent bien que ce qui aujourd'hui est vraiment reconnu comme un corps sujet a longtemps été un corps objet donc là je vous montre vraiment quelques exemples là c'est des pieds de momie qui ont été consolidés au plâtre avec une petite planchette amoureusement collée sous les pieds pour qu'elles tiennent bien droit dans sa vitrine là voilà un autre exemple de soclage qui voilà c'était aussi le goût d'une époque donc c'est des interventions qui nous apportent des informations sur les pratiques passées et sur la considération de ces collections mais qui montrent aussi tout le chemin qui a été parcouru et le regard contemporain qu'on peut poser sur ces interventions passées puis là voilà deux petites têtes qui ont été vraiment traitées en collage en comblement des choses que de mon point de vue on ne se permettrait plus aujourd'hui voilà ça c'est un autre exemple que je voulais vous montrer rapidement qui était un très beau mémoire sur la restauration d'une momie du musée de l'homme par Pauline Carminati où elle a fait tout un travail de recherche sur ces questions de dérestauration des techniques anciennes et voilà qui pose bien les questions de savoir jusqu'où on va pour dérestaurer quelque chose quelles sont les justifications de cette dérestauration et comment ce geste de restauration réhumanise d'une certaine manière ces collections qui ont été un petit peu maltraitées par le passé quelques points sur le constat d'état qui est une étape évidemment extrêmement délicate quand on est face à des choses aussi complexes comme je vous le disais et puis se rendre compte aussi que l'altération sur des restes humains quelque part ça fait aussi partie de ce qu'ils sont et qu'en tant que conservateur restaurateur on a une approche un tout petit peu différente par rapport à ce qu'on pourra voir sur d'autres objets alors je parle des objets ethnographiques parce que c'est l'autre type de collection que je peux être amenée à traiter mais on a toujours ce rapport au temps qui est intégré d'une certaine manière dans nos propositions d'intervention parce que dans ces collections peut-être plus que pour les collections Beaux-Arts on a vraiment cet enjeu de traces du passé et d'usages et de vieillissement qui fait partie intégrante de la considération qu'on peut avoir pour ces collections et puis il y a toute la question de la proposition d'intervention qui n'est pas toujours simple comme je vous le disais et peut-être que la plus grande modestie parfois s'impose c'est aussi de savoir ne pas intervenir quand on ne sait pas quand on ne sait pas quoi proposer quand on n'est pas sûr de son coût et que pour le coup les demandes ne sont pas toujours très claires non plus parce que les interlocuteurs qu'on peut avoir ne sont pas non plus toujours très sûrs d'eux-mêmes donc juste pour terminer je vous montre rapidement quelques exemples de réalisation donc là en l'occurrence c'est au musée du Quai Branly et puis au musée des Confluences de problématiques du conditionnement qui est peut-être la chose la plus simple qu'on puisse faire et la plus significative puisque en conditionnant on va tout simplement protéger faciliter les manipulations et puis montrer un certain respect là voilà je vous montre un exemple qui pour le coup on est dans des interventions mais très très simples il ne faut pas s'imaginer une grande technique ou quoi que ce soit c'est des choses qu'on fait quotidiennement sur tout type de collection mais qui je trouve sur ces restes humains prend une dimension importante puisque d'un coup on a une lecture on a un respect de l'individu qui est tout de suite marqué par une simple boîte bien aménagée avec des matériaux de conservation et qui en plus participe à la pratique muséale et aux usages de consultations voilà un autre exemple un peu rapide c'était au moment de l'ouverture du musée des confluences où il y avait toute cette question de l'exposition et du soclage et avec l'équipe du musée on avait réfléchi à une impression 3D du dos de cette momie pour justement pouvoir la socler sans la manipuler donc vraiment un projet à la fois de conservation préventive et d'exposition pour présenter cette collection puis après je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir la momie dans les collections mais elle est présentée avec un tulle il y a toute une réflexion qui a été conduite sur l'éthique de l'exposition donc vous l'avez compris la conservation préventive c'est quand même le gros 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 de l'activité qu'on peut avoir sur ces collections de restes humains et puis évidemment il y a aussi de temps en temps des interventions curatives qui se justifient par une urgence pour stopper une altération évolutive et voilà des choses qui à chaque fois nécessitent d'adapter des techniques issues principalement de la restauration des matériaux ethnographiques mais sur des terrains j'allais dire un petit peu chaotiques parce qu'on est sur des choses très variables qui peuvent provenir de contextes archéologiques de contextes médicaux avec des mises en oeuvre à chaque fois quasiment inédites donc ça nécessite vraiment d'être très tout terrain de se renseigner et d'être beaucoup en dialogue avec les collègues et puis juste pour terminer la question de la restauration des restes humains alors j'aime bien il y a une petite citation de Paul Philippot que j'aime beaucoup c'est qu'il nous dit que la restauration avant d'être un problème technique est un problème culturel et je pense qu'il n'y a rien de plus vrai pour ce qui concerne les restes humains puisque la restauration c'est clairement un parti pris pour améliorer un état de présentation ou quoi et qu'on est toujours un petit peu dans la réification dès lors qu'on donne à voir à rendre je ne vais pas dire beau parce que c'est un bien grand mot mais en tout cas présentable quelque chose et pour le coup peut-être que là encore c'est notre déontologie qui nous sauve d'essayer de travailler toujours au maximum sur des techniques réversibles là c'est vraiment le point essentiel et surtout mécanique en grande partie pour avoir toujours cette capacité de défaire ce qu'on a fait que nos successeurs puissent à tout moment défaire les restaurations qui peuvent être pratiquées à l'heure actuelle et surtout garder cette idée qu'on n'est jamais seul à prendre les décisions on est toujours en collaboration avec les collègues et là juste pour terminer je vous montre cette tête Munduruku donc vous voyez qu'avant intervention elle a un oeil qui est perdu pour le coup ça ne va pas plus s'altérer mais il a quand même été décidé de lui remettre l'oeil en place tout simplement pour lui redonner un aspect qui soit un petit peu plus digne et là encore je laisse à votre réflexion ce principe de dignité mais juste pour vous dire qu'à force de pratiques dans ce domaine je crois qu'effectivement tout ce qu'on peut faire en termes d'intervention participe d'une certaine manière au respect qu'on peut signifier à ces collections et participe aussi à la justification du travail qui les entoure voilà je vous remercie de votre attention merci Laure dernière étape de ce retour d'expérience on retourne à Nancy sur un matériau qu'on n'a pas beaucoup vu depuis ce matin qui est la question des herbiers donc bonjour bonsoir alors moi je vais être originale parce que je ne vais pas du tout parler de restauration je vais vous parler du montage des herbiers et de notre expérience à Nancy donc je travaille dans un établissement qui s'appelle les jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine car comme le muséum aquarium nous avons une double tutelle donc nous sommes Grand Nancy et Université de Lorraine et jardin botanique au pluriel parce qu'en fait il y a deux jardins botaniques donc un premier qui se situe dans les Vosges qui est le jardin d'altitude du Haut-Chitlé qui est ouvert quatre mois dans l'année et le deuxième qui est à Villers-les-Nancy qui est le jardin botanique Jean-Marie Pelt voilà je vous montre une image et c'est dans ce jardin donc que se situe l'herbier de Nancy donc voilà une image là on a eu la chance il a été refait dans les années 2000 avec un système de compactus et tout mais il ne ressemblait pas du tout à ça avant donc notre herbier est estimé un petit peu plus de 300 000 planches évidemment on ne les a pas comptées mais au fur et à mesure des années on s'est rendu compte on est passé de 30 000 à 300 000 planches à force d'ouvrir les boîtes on arrive à avoir des estimations et donc nos collections sont historiques contemporaines patrimoniales et scientifiques on a à la fois des herbiers nouveaux parce qu'on continue toujours à faire des collections donc soit des récoltes nature par mes collègues botanistes qui sont en charge de la connaissance de la flore locale soit dans les serres ou dans le jardin vous voyez au milieu notre herbier le plus ancien c'est l'herbier Perrin donc qui date du 17ème siècle et puis la majorité de nos herbiers un exemple avec celui qui est à droite ce sont les collections du 19ème siècle et celui-là vient de l'herbier général donc mon propos ça va surtout être sur le dernier herbier qu'on a vu donc les herbiers du 19ème alors d'abord pourquoi attacher les herbiers donc on a une grosse problématique c'est que les herbiers à cette époque ne sont pas attachés donc on a une plante plusieurs plantes une étiquette pas d'étiquette et on peut avoir des gros risques de mélange lors des consultations donc voilà un attachage on a aussi ce gros problème c'est que donc là les boîtes ont déjà été changées une première fois ce ne sont pas les boîtes d'origine le problème c'est que ce qui est à l'intérieur ce n'est pas attaché que souvent ça c'est bien bombé au milieu ça tombe sur les côtés et on retrouve au fond des boîtes de nombreux fragments et en plus quand on manipule les dossiers forcément à l'intérieur ça bouge donc on a un autre souci c'est que parfois les botanistes sur une même planche ont mis plusieurs parts plusieurs récoltes donc là comme vous le voyez sur cette planche donc à gauche en fait c'est trois planches d'herbiers à droite il y en a deux donc quand il y a plein de consultations on risque de mélanger les étiquettes etc et donc à la fin on n'a plus de contenu scientifique et puis donc ce qu'il y a aussi c'est attacher les herbiers nous ça nous a permis de les envoyer à la numérisation puisqu'on a participé au projet récolnate on a envoyé de l'eau de planche à numériser et donc ça voulait dire que les herbiers allaient être bougés donc les sortir de nos boîtes pour les mettre dans des cartons pour qu'ils partent après dans des camions qu'ils arrivent sur la base où était le projet qu'ils soient placés sur des donc là vous voyez nos cartons donc il y en avait pas mal et puis après ça part sur des tapis roulants donc énormément de manipulations puis ça retourne dans nos cartons pour revenir chez nous pour réintégrer les boîtes donc vous comprenez bien que si c'est pas attaché nous ça nous cause des gros soucis et notamment garder la valeur scientifique de nos collections alors quels herbiers on attache à Nancy donc l'herbier général alors ça c'est un projet qui a été commencé je vais vous en parler mais dans les années 80 donc les herbiers qu'on a envoyé à la numérisation tout ce qui est demande de consultation de prêts donc il faut dire aussi qu'avec la numérisation on envoie beaucoup moins de planches donc ça nous permet aussi d'arrêter de les faire voyager mais avant dès qu'on nous demandait une planche il fallait qu'elle soit attachée avant de partir par la poste et puis tous les nouveaux herbiers au fur et à mesure par contre certains herbiers on n'y touche pas du tout donc celui-là c'est l'herbier du Rennes il est parti à la numérisation vous voyez il était intact il est attaché voilà donc sur ce genre d'herbier on ne touche pas on laisse comme c'est celui-là non plus on n'y a pas touché il est parti à la numérisation et pourtant vous voyez qu'il y a plusieurs récoltes mais on a fait ce choix de l'envoyer comme ça parce qu'on était aussi pris par le temps et démonter les herbiers c'est aussi prendre un risque de les abîmer donc on a préféré pas y toucher alors je vais vous parler donc de ce qui s'est passé à Nancy ces dernières années alors d'abord dans les années 80 c'est à ce moment-là qu'a commencé l'idée d'attacher les planches d'herbier donc il y a eu des achats en masse papier boîte alors papier je ne sais pas comment il était ni les boîtes elles étaient sûres pas en carton neutre le papier peut être neutre mais je n'ai pas de je n'ai pas de données là-dessus j'ai l'impression que c'était aussi pour occuper une partie du personnel pendant l'hiver parce que j'ai eu des retours enfin moi dans les années 80 je ne travaillais pas encore au jardin j'étais encore trop jeune mais par contre quand je suis arrivée au jardin botanique et que j'ai interrogé les collègues sur ce qui était fait on m'a expliqué par exemple que le mécanicien il attachait les planches d'herbier et que parfois il y avait un peu de cambus sur les planches enfin bon voilà donc je me suis dit peut-être que c'était pour occuper je ne sais pas il n'y avait pas de préparation donc les boîtes étaient faites comme ça au fur et à mesure donc il y a sûrement eu des pertes d'informations comme je vous dis parfois un travail peu soigné et là on a commencé je pense à se rendre compte qu'attacher un herbier ce n'était peut-être pas si facile que ce qu'on pensait dans les années 90 il y a eu une personne qui a été désignée pour être en charge de l'attachage des herbiers ce n'était pas sa seule mission elle faisait d'autres choses et elle était accompagnée de la femme de ménage qui quand elle avait terminé son travail venait aider à l'attachage des herbiers et puis il y a un groupe de bénévoles qui s'est mis en place c'était assez étrange pareil on m'a raconté bien sûr les bénévoles pouvaient rentrer dans la salle donc c'était un après-midi par semaine elles prenaient la boîte donc quand même au fur et à mesure et puis ils partaient avec dans une autre salle monter les herbiers et ramener la boîte et puis donc aussi elles étaient obligées ces personnes d'adhérer à notre association de soutien celle du jardin botanique ça c'était une question d'assurance et puis les années 2000 sont arrivées donc là on a embauché une personne pour la numérisation des herbiers et du coup il y a eu énormément de visites dans les autres herbiers il y a eu des participations à des colloques des séminaires la création du réseau des herbiers français où c'était peut-être un petit peu plus tard mais en tout cas on a rencontré beaucoup de monde on a pu discuter échanger et à Nancy on s'est donc aperçu qu'il y avait quand même quelques petits soucis et évidemment on a pris on a pris les choses en main pour essayer de remettre tout ça d'aplomb par contre c'est pas facile en fait de changer les habitudes de vos bénévoles quand elles sont là depuis 20 ans et que vous venez d'arriver on vous répond mais moi je sais toi tu sais pas donc on a fait intervenir le muséum d'histoire naturelle de Paris des collègues des herbiers sont venus à Nancy pour essayer d'expliquer de manière diplomate etc au fur et à mesure on a quand même réussi à changer toutes les habitudes donc les années 2010 arrivent donc on a vraiment une bonne dynamique dans le groupe de bénévoles on a lancé des appels pour nous aider on est passé vraiment on freinait un petit peu sur le groupe bénévole parce que ça n'a pas été facile à on veut plus de bénévoles parce qu'il y avait le projet Recolnat et donc la numérisation des collections d'histoire naturelle et donc des herbiers qu'on s'était inscrit à ce projet qu'on avait des herbiers qui avaient été désignés enfin élus pour partir à la numérisation et qu'on avait donc des délais à tenir ce qui a été aussi bien à cette époque c'était justement tout ce qui est mise en place d'objectifs on avait une deadline on était obligé de de lancer enfin il y avait je ne me souviens plus de la date mais le camion venait chercher les boîtes et donc nos bénévoles étaient très très impliqués il y avait du monde tous les jours vraiment ça a bougé beaucoup ils nous ont énormément aidés et on a pu donc tenir tenir les délais pour nous aider aussi donc on a eu un agent à temps plein qui est arrivé pour le montage on n'en avait plus puisque la personne dont je vous parlais avant était partie à la retraite donc la métropole voilà a mis un agent pour le montage et puis toujours il y a eu un réseau toujours ces partages d'expérience avec nos collègues parce que c'est difficile de savoir aussi de tout connaître comme ça ça ne tombe pas du ciel même s'il y a quelques livres qui traitent du sujet c'est toujours mieux d'échanger avec les collègues donc là l'exemple que j'ai pris c'est celui de l'herbier de la flore de France de Gaudron parce que pour nous c'est un herbier qui est vraiment intéressant c'est celui qu'il a élaboré lorsqu'il a fait sa publication avec un monsieur qui s'appelle Jean-Charles-Marie Grenier et donc on a à Nancy cet herbier donc les planches de Gaudron plus les planches qu'on lui a données plus sa flore personnelle qui est annotée de sa main donc avec énormément de choses donc il fallait vraiment qu'il parte à la numérisation donc il était estimé à 33 000 planches on a su au final qu'il y en avait 38 000 on a remonté des planches qui avaient été déjà montées donc là on n'a pas eu trop trop d'état d'âme parce que quand on a ouvert cet herbier il était monté au scotch et donc ça se détachait déjà beaucoup etc donc on a décidé vraiment de le remettre sur de le refermer avant de l'envoyer à la numérisation on ne pouvait quand même pas l'envoyer comme ça et puis les personnes alors on n'a aucune idée de qui a fait ça puisque quand c'est arrivé chez nous c'était comme ça nous ont mis aussi des petits onglets pour la consultation donc c'était très pratique mais alors c'était bourré de fautes de fautes d'orthographe et donc ce n'était pas très très scientifique donc voilà et suite à tout ça donc on a pu envoyer cet herbier vous pouvez le voir maintenant en ligne et notre association de soutien du coup nous a aidé et notre fameuse flore annotée de la main de Godron est partie à la restauration donc ça c'était l'herbier Godron je ne sais pas si vous voyez bien donc le scotch à gauche et à droite ce sont des planches qui n'avaient pas encore été montées alors aujourd'hui nos bénévoles signent une convention avec la métropole du Grand Nancy pour être assurés on ne leur demande plus de payer une adhésion à notre association de soutien je trouvais ça quand même très étrange d'obliger des gens qui nous aident à payer une cotisation voilà mais bon on l'a fait il y a longtemps bien sûr les gens viennent maintenant avec le bouche à oreille donc on a toujours un groupe de bénévoles en fait j'ai des petits groupes qui se sont formés donc voilà il y a du lien social je vois pour certains que je veux même dire certaines parce que pour être honnête j'ai pratiqué que des filles donc plus que des filles pendant le projet avant il y avait des garçons qui venaient ils nous aidaient tout ce qui était montage des boîtes découpage etc pas trop pour le montage des planches mais maintenant on n'a plus que des filles mais il y a des groupes qui se forment je dis toujours j'ai mon groupe du lundi mon groupe du mardi mon groupe du jeudi toujours les mêmes personnes qui sont habituées à venir ensemble on les entend discuter parfois pas et tout se fait dans la bonne humeur et le lundi j'ai une dame qui vient en solitaire et qui veut qui aime être là en solitaire donc voilà on a plusieurs types de personnes donc la dynamique est plus aussi dense parce qu'en fait on n'a plus d'impératifs on n'a plus de deadline donc du coup voilà la cadence est plus ralentie mais c'est pas grave comme je leur dis toujours l'essentiel n'allez pas vite mais il faut que ce soit bien fait donc tout le travail est préparé en amont tout ce que les bénévoles ont dans les mains c'est passé dans d'autres mains avant pour que si on a besoin de séparer des plans des planches des plantes se soient fait si les étiquettes doivent être séparées ou pas etc et puis il y a l'obligation de porter un masque FFP3 des gants et une blouse donc le masque c'est quand même assez difficile le FFP3 à porter toute la journée mais bon quand on vient deux trois heures ça va et puis les bénévoles sont maintenant seuls je dirais autonome mon bureau est juste en face quand même parce que la personne qui travaillait avec eux et ça se passait vraiment super bien malheureusement et en arrêt maladie donc on se sert de ce livre et je vous ai mis un exemple à côté de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas on les a reproduits en plus grand format pour le mettre dans la salle où les gens montent les herbiers donc voilà ce que je voulais dire et ce que je vous ai dit au début c'est qu'on parle pas du tout de restauration par contre c'est vrai qu'entre herbiers parfois on parle de restauration mais c'est absolument pas le bon terme puisque vous voyez bien qu'on ne restaure absolument rien du tout à Nancy on ne conserve pas les vieux papiers alors on les conserve pas parce qu'il y en a certains qui sont vraiment très crasseux très abîmés etc et on se dit qu'enlever ces vieux papiers c'est aussi enlever le mercure l'arsenic etc qui a pu être dessus donc tout ce qui est jeté part dans une filière traité par les déchets chimiques il n'y a rien qui part à la poubelle mais par contre on a gardé quand même des exemples des papiers donc là vous voyez on a beaucoup ces mêmes affiches qui reviennent donc je dirais même ces moitiés d'affiches donc je les ai beaucoup comme support de planches d'herbier donc évidemment on en a gardé quelques-unes et puis au fur et à mesure on ne garde pas on a aussi gardé tous les papiers blancs, jaunes etc où il n'y a pas d'inscription dessus pour qu'on puisse avoir des traces de ce qu'on avait dans notre herbier et puis là vous voyez aussi quand les herbiers sont dans cet état là dès que vous les prenez dans les mains ils tombent en morceaux donc on ne peut plus rien en faire donc nos herbiers sont attachés sur du papier neutre alors non verger maintenant parce qu'on s'est aperçu au départ il l'était mais on s'est aperçu que c'était pas très beau au niveau des photos voilà donc on met en haut à droite le logo de l'établissement en bas à gauche les étiquettes on leur donne un ordre d'antériorité on montre aux bénévoles dans quel sens les fixer s'il y a directo verso surtout on leur dit de ne pas mettre de colle ça aussi on s'est aperçu que non mais j'en mets juste un petit peu oui mais bon vous le mettez sur le texte donc on n'en met plus du tout à un moment les étiquettes aussi étaient redécoupées ça les bénévoles ils aiment bien redécouper les étiquettes parce que c'est plus propre mais je leur interdis de découper les étiquettes parce que pareil pour que ce soit droit c'est de plus en plus redécouper tout ce qui est fragments on conserve donc dans des pochettes on ne jette rien et d'autant plus que de temps en temps on est sollicité pour avoir des morceaux de végétal pour des études ADN donc du coup on privilégiera on privilégie j'arrive pas là vous avez compris voilà les fragments qui sont qui sont déjà tombés et on attache tout donc avec des trombones en plastique et puis on a acheté des nouvelles boîtes donc en carton neutre et au fur et à mesure on arrive à réaliser un inventaire planche pas planche par planche mais en tout cas espèce par espèce puisqu'on a un vieux registre qui nous permet de voir s'il y a des dossiers qui ont disparu et ça arrive parfois donc on attache la majorité de nos plantes avec du papier gommé mais on procède parfois à de la couture comme vous pouvez le voir ici parce que sinon la plante on ne la verrait plus ah non si on n'utilise pas du tout de pistolet à colle c'est fait parfois mais nous on a décidé de ne pas le faire puisque ce n'est pas réversible et en plus ça se voit en transparence si on doit utiliser le papier gommé vous voyez on a fait des petites insertions dans la plante pour ne pas qu'on voit que le papier gommé donc voilà d'autres exemples donc là on voit les pochettes donc fixées avec les trombones et puis en bas à droite on a gardé aussi la provenance de l'herbier de départ alors je vous disais qu'on ne faisait pas de restauration donc non nous ne faisons pas de restauration par contre on ne s'attaque pas à tout comme ça non plus on a d'autres collections comme notamment ces boîtes de l'institut botanique, agricole et colonial qui sont stockées chez nous qui sont conservées chez nous donc il y a 270 boîtes et donc il y a trois ans maintenant on a eu la chance de pouvoir les faire nettoyer restaurer donc par paribé conservation et puis ensuite pouvoir les exposer alors c'est important parce que ces boîtes là bon outre le verre qui était cassé à l'intérieur elles étaient crasseuses il y avait des objets qui étaient détachés etc donc pour nous c'était important de pouvoir le faire et ça en interne évidemment on ne s'y serait jamais attaqué et puis donc notre herbier du 17ème siècle le plus ancien et bien on vient de réaliser un constat détaillé donc on a fait appel à Ève Meneil pour qu'elle vienne au jardin botanique alors vous parliez tout à l'heure des transports etc donc on lui a payé son transport on a payé le constat aussi on est en attente du devis et on avait fait pareil avec IB conservation quand ils sont venus chez nous on les avait défrayés aussi la première fois quand ils sont venus pour nous faire un devis et un constat donc là pareil et donc là ça vient d'être réalisé puisque ça s'est passé au mois d'octobre et on est en attente du devis et on verra ce qu'on peut faire pour lui dans les prochaines années c'est un herbier qui est très très fragile que moi-même je n'ai jamais consulté juste Madame Meneil il l'a consulté forcément voilà mais ce sont des petits feuillets donc on voit les petits feuillets au départ et puis mais je suis sûre qu'il y a plein de belles choses à l'intérieur voilà et bien j'ai terminé merci pour votre attention on regarde on regarde si on a un petit peu de temps pour des questions deux questions désolé auprès des intervenants qu'il a fallu qu'on qu'on presse un peu pour respecter le timing qui s'est présenté à nous et qui n'était pas prévu parce qu'il faut qu'on libère la salle un peu plus tôt que prévu du coup on a fait peur à tout le monde il n'y a plus de questions tout le monde est pétrifié pas de questions conclusion des questions c'est sûr non mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était très riche qu'on aurait pu développer chacun des thèmes voilà j'ai pris des notes de mon côtier Pierre-Antoine en a pris beaucoup donc je pense qu'on a largement la matière pour faire une deuxième journée et puis si vous vous avez des suggestions surtout n'hésitez pas je pense qu'on pourrait même envisager d'étendre un peu notre comité d'organisation pour avoir peut-être plus de réseaux plus d'idées de cas d'études de problématiques spécifiques ou de demandes particulières peut-être qu'on pourrait faire une petite séance sur les marchés publics la fois prochaine de façon générale la question peut-être des produits chimiques on a senti qu'il y avait aussi des demandes à ce niveau-là en tout cas des composés des matériaux donc c'est peut-être dans une seconde version voilà mais n'hésitez pas à écrire soit à Pierre-Antoine soit à moi soit à Émilie je voulais remercier aussi Émilie Maum qui est donc l'organisatrice logistique de cette journée avec Laurent Bruel de l'INP qui a fait en sorte que tout s'est bien déroulé jusqu'ici on arrête là sauf si quelqu'un a retrouvé une question miracle à la fin non ok merci